dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer un cta un cta c'est quoi c'est un call to action en réalité c'est un bouton qui va apparaître sur l'application et qui va inciter vos clients à faire une action précise le bouton en cliquant dessus ils seront redirigés vers un lien externe donc par exemple sur votre boutique sur votre site web etc donc pour cela on va dans les paramètres on descend sous dans le bouton call to action et là par exemple vous avez on met en français vous déploiement mettre un bouton avec un titre accès à la boutique le lien lien de votre boutique votre propre image ou alors une image déjà faite par exemple si on met l'image shop ça va une image shop ici on active elle sera activée sur l'application même chose ici on peut imaginer par exemple faire un rendez vous pour une séance mobilité vous mettez ici le lien par exemple un lien calendly qui se redirige directement vers votre page de rendez vous et ici on met une image encore une fois soit une image déjà faite soit propre image par exemple ici on va piocher dans la nôtre par exemple on prend celle ci même chose on active on enregistre dès que c'est prêt et sur l'application le rendu sera celui ci et vous avez deux boutons un bouton accès à la boutique et un bouton rendez vous séance mobilité on clique là dessus on est directement relié au lien en question on on